salut alors la fg mini on a ça y est enfin réussi à faire le run complet comme elle est d'origine le comportement routier ici avec des gommes il me semble que ce sont des bt x1 s'est avéré nettement meilleur on a toujours évidemment le comme il n'y a pas de diff central entrée de virage il faut vraiment freiner fort ensuite tourner remettre les gaz pour tourner avec l'arrière sinon dès qu'on touche les gaz vont survivre à fond avec ce genre d'enjeun c'est tout à fait normal on va néanmoins mettre parce que le diff avant est vraiment totalement complètement libre on va changer ça on va mettre de l'huile beaucoup plus dur à l'avant et un tout petit peu plus dur à l'arrière quoique on pourra essayer peut-être juste de mettre plus dur à l'avant comme on n'a pas de diff central on va y aller doucement alors en 6s les performances sont vraiment juste c'est mou pour un habitué du brochesse évidemment ces performances sont largement suffisantes pour concurrencer et embêter un thermique en 6s 8000 évidemment on peut mettre de 6 et 5000 ou 6000 ou 7000 ou 8000 pour se retrouver plus d'autonomie donc en 6s avec deux batteries en parallèle avec une bonne capacité il y a évidemment aussi de quoi atteindre le temps de roulage d'un thermique je sais pas combien ils roulent en compétition à un 5e mais il me semble que c'est pas tout à fait une demi-heure il y a moyen de les attendre puisque là on a roulé une vingtaine de minutes sans problème et par contre là c'est clair que je vais une fois le diff avant durci on va jouer faire d'abord durcir le diff avant il continue en 6s mais là c'est vraiment pour moi c'est vraiment trop mou à l'accélération je vais donc définitivement raccourcir ce rapport de transmission et passer sur un vario 8s histoire qu'on s'amuse un petit peu quoi sinon je suis vraiment content du comportement routier j'ai ici monté la garde sur la fond puisqu'on roule sur parking pour pas frotter sans arrêt c'est quelque chose que les compétiteurs n'aiment pas trop mais bon ça reste suffisamment efficace pour le loisir on s'est vraiment bien marré avec cette machine niveau l'entretien évidemment des gros roulements partout et tout qui est bien fermé tout ce qui a pu voler sur la piste en gravier etc n'a absolument pas gêné le fonctionnement du véhicule c'est un petit plus des 1 5e par rapport au 1.8 c'est vite fait des pierres des caisses là où il faut pas et un 5e ça passe bien malgré ici qu'on a la couronne en plastique on peut aussi évidemment remplacer par une couronne en ferret je préfère rester sur du plastique pour au cas où c'est vraiment on bloque quelque chose péter une danse sur cette couronne avant de flinguer le retour du moteur ou autre chose voilà donc à bientôt pour la suite des essais si certains d'entre vous sont intéressés par le démontage de la machine faites de me savoir que je vous fasse la vidéo du démontage parce que sinon je vais le faire mon petit coin tranquille avec le heavy metal à fond la caisse salut les gars